Je me présente, je suis Myriam Laco, la créatrice de Charmes d'Afrique, qui est une marque de chaussures et sacs en tissu africain, des tissus d'origine africaine et les tissus adoptés aussi par l'Afrique comme le wax, le houdine. Là par exemple il y a quelques articles en peintissé, ici du Burkina Faso, en modèle pour hommes. Et là vous avez notre best-seller, le modèle Titi Brown, en wax. Je suis très marque africaine, je dirais Lily Création. J'aime beaucoup parce qu'elle se renouvelle encore et encore. Alors pour dire vrai, au début j'avais envie de faire un mélange de couleurs. Au début c'était de vouloir faire un mix de couleurs sur les chaussures. Je me demandais pourquoi personne ne faisait ça. C'est de là qu'est partie l'idée. Et ensuite on a commencé à faire les premières paires de chaussures et j'ai vu que ça plaisait. Et de fil en aiguille, c'est devenu une vraie activité et aujourd'hui sur Afrique Réa. Alors je travaille avec plusieurs collaborateurs. Pour certains, par moments ils sont saisonniers. Mais les fixes, ils sont trois et ils sont répartis chacun dans son atelier et dans lesquels ils travaillent avec plusieurs autres personnes. Alors lorsque j'ai commencé mon business, la plus grosse difficulté c'était surtout les matériaux. Trouver les bons matériaux qui seraient plus confortables et il fallait prendre aussi le temps d'étudier les différents types de pieds quand même. Mais avec le temps, on a réussi à trouver, on apprend toujours à connaître d'ailleurs chaque jour un peu plus les pieds de nos crayons pour qu'elles se sentent plus confortables dans nos chaussures. Alors aujourd'hui, l'une des difficultés, c'est de trouver le financement parce que le domaine de la chaussure, ça demande beaucoup, beaucoup de financement, toujours et encore. Ça, c'est l'une des grosses difficultés. Et aussi, vu qu'on a une grande palette d'articles, donc le fait de pouvoir toujours avoir les articles prêts dans les temps, comme on aimerait, et honorer les commandes le plus rapidement possible. On aimerait vraiment pouvoir réduire le temps de traitement d'une commande. Et ça, c'est un gros challenge pour l'instant. S'il le fait parce qu'il aime ce qu'il veut faire et qu'il a soit un domaine d'expertise ou qu'il est accompagné de quelqu'un du domaine, alors il peut se lancer. C'est vrai qu'au début, ça ne sera pas parfait pour lui, mais au fur et à mesure, en travaillant, il va s'améliorer. De ne pas attendre que ce soit parfait avant de commencer. Les challenges tous les jours et ce qui me fait le plus grand bien, c'est quand les clients sont satisfaits de ce que je leur propose, le fait de pouvoir créer des modèles, je les appelle mes petits modèles, de pouvoir les créer, de faire mon mix et voir qu'il y a d'autres personnes qui aiment cela, qui adhèrent cela, qui viennent entrer dans mon univers en fait. Alors ça, c'est ma plus grande joie. Alors Anka m'a beaucoup aidé surtout en termes de visibilité parce qu'au début, bien évidemment, je vendais plus au Sénégal. Aujourd'hui, je peux vendre dans plusieurs pays et surtout l'un des challenges dont je n'avais pas parlé tout à l'heure, c'était l'expédition hors du Sénégal. Et maintenant, avec les services d'Anka, je peux envoyer mes articles dans n'importe quel pays sans me poser des questions grâce au partenariat avec DHL. Et c'est toujours arrivé dans les temps, il n'y a pas de collés perdus, rien du tout. Alors j'utilise plus la vente en ligne, la boutique en ligne et les services de DHL. Alors je suis maman, donc il faut trouver l'équilibre entre les deux. La vie de maman, d'épouse et l'entrepreneur que je suis. Alors ça, c'est un challenge de tous les jours. Une personne qui n'utilise pas encore Afrique Crea Anka, je lui dirais d'écrire tout aujourd'hui même, de ne pas attendre à l'écrire Afrique Crea et qu'elle ne soit même pas inquiétée parce qu'elle sera accompagnée. Ça, c'est une chose que j'ai beaucoup appréciée. Elle sera accompagnée dans les différentes étapes pour ouvrir sa boutique. Et même si peut-être les premières semaines, ça ne prendra pas tout de suite parce qu'il faut du temps aux personnes pour apprendre à connaître la boutique, les articles. Mais très vite, elle verra que c'est un service dont on ne peut pas se passer une fois qu'on y a commencé, une fois qu'on y a goûté en fait. Alors j'aimerais bien remercier l'équipe d'Afrique Crea Anka, parce qu'une chose que j'ai toujours aimée depuis des années que je travaille avec l'équipe, c'est l'accompagnement. On n'est jamais laissé tout seul. On est vraiment accompagné, on est soutenu. Même quand j'ai des questions, tout le monde est là pour répondre à mes questions. Et je dis merci parce qu'on a l'occasion justement de faire connaître, pour moi personnellement, de faire connaître mes produits hors Sénégal et de pouvoir les expédier dans des bonnes conditions sans qu'il n'y ait de perte de colis. Alors je dis merci. Merci.